Coucou, je vois ce vlog en direct de la poste. C'est la première fois que je vais faire toutes ces expéditions. J'ai rendez-vous à 9h. Coucou, bon moi je suis rentrée. Après avoir déposé tous vos petits colis, ça fait un truc, peut-être parce que c'est la première fois, je viens de se faire un appel. Mes lunettes, mes solaires sont dispo. Je vais leur redonner l'ancien modèle du coup. Pour ceux qui ne savaient pas, je vous remontre. Ça c'est celle que je vais rendre. Je ne vois plus rien moi du coup, parce qu'elles sont polarisantes. Et vous verrez le nouveau modèle. Ça y est, alors je n'ai aucun retour vu qu'elles sont polarisées. Modèle effet Ray-Ban et j'ai changé la couleur. J'ai pris le vert, le vert c'est ce qui s'apporte mieux avec ce modèle. L'avantage, bon je trouve qu'elles vont bien. Elles ne me bouffent pas en tout cas le visage. Et l'avantage c'est que ça y est, elles sont à ma vue. Et je me suis déjà adaptée avec les autres. C'est cool, c'est très très bien. Parce que là en fait, il commence à faire hyper lumineux. Et ça me gêne de ne pas avoir de solaire. Regardez, petit test. Là je suis en plein soleil. Ah oui, c'est bien. Je ne t'avais pas vu mon lusti quoi. On devait faire notre pique-nique comme on fait d'habitude. C'est le samedi, on a l'air d'eau. Et il fait trop chaud, beaucoup de temps, je suis crevée, explosée. Ça fait plusieurs matins que je me lève à 6h, coucher tard. Et je pense que je vais faire une scie juste après. Je ne fais pas ça souvent, mais au moins 20 minutes. Truc réparateur. On a pris quelques tuchos sympathiques. Pas grand chose pour moi, mais c'est histoire de... Coucou, nous sommes le lendemain parce que la fatigue, il y a eu raison de moi. J'ai dû arrêter, faire une pause, me reposer. Et j'avoue que là ça me fait grand bien. C'est-à-dire, très honnêtement, j'avais pas super bien évalué la quantité de boulot. C'est titanesque au niveau de... Quand tu conçois tes box, tu les assembles, tu les envoies. Et c'est pour ça que la plupart des box, des grosses box, ils font appel à des logisticiens. Je comprends. Pour les débuts, je vais le faire moi-même. Parce que forcément, ça aussi, ça a un coût. Mais j'ai intérêt de m'organiser différemment. Faire peut-être... Enfin, je vais voir. Nous sommes donc dimanche. Il fait hyper chaud. Je pense que c'est général. Et j'ai pas du tout envie de sortir. Parce que j'ai envie de rester à la fraîche. La maison est quand même particulièrement fraîche. En tout cas, en bas. Et ça, c'est très appréciable. Aujourd'hui, je travaille sur la box de juillet au niveau des flyers, de tout ça. C'est non-stop. Moi, j'adore. J'adore faire ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Ah oui ! Donc, la box de juillet que vous pouvez maintenant commander. Valeurs produits à l'intérieur. 76 euros. S'il vous plaît. Il y a 5 articles. C'est trop chouette. J'adore. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais... Oui, je vais organiser un petit concours. Je pense qu'au moment où vous voyez ce vlog, je pense que je l'ai mis sur Insta. pour déjà le lancement, la première box, vous remercier. Et pour gagner, en fait, la première box. La première box qu'on ne peut plus commander puisqu'elle est sold out. Mais j'avais gardé deux éditions. Voilà. Et je vais vous en faire gagner une, en tout cas, sur Insta. Je trouve ça cool. Ça se fait. En arrière-plan, c'est bien le gars. Le gars Jackie que vous voyez. Quel séducteur ! Il le sait qu'on parle de lui, que je parle de lui. Tu le sais, ça ? Montre comment tu fais ton séducteur. Montre comment tu fais à la caméra. Je n'en peux plus de lui. Je n'en peux plus. Il adore qu'on s'occupe de lui, qu'on parle de lui. Il adore ça. C'est un chat qui n'aime pas être seul. J'ai eu Maurice juste avant. Alors lui, c'était l'un des... Bon, Maurice sortait. Lui, hors de question. Mais lui, il vivait sa vie. Il s'en foutait. Limite, ne me saoulait pas. Alors lui, c'est un chat qui a besoin toujours de présence, d'être rassuré. Mais oui. Oui. Ah oui. Il a vécu un traumatisme. Tout petit. Mais oui. Dans son pneu, il était. Vous m'avez demandé en commentaire à plusieurs reprises. Donc je le reprends ici. Est-ce que du coup, avec ta blog box qui a l'air de te prendre beaucoup de temps, tu vas quand même continuer à faire des vidéos ou en tout cas à vlogger ? Parce que le vlog, c'est quand même le cœur de ma chaîne. Alors oui, évidemment. Évidemment, je vais continuer. Par contre, je ne vais pas publier pour publier. C'est-à-dire que si deux, trois jours consécutifs, j'ai eu une journée où j'étais devant l'ordi, que je devais gérer des coups de téléphone, des trucs machin inintéressants pour vous. Évidemment que ça, je ne vais pas le vlogger. Ça ne sert à rien, tant pis. Si pendant quatre jours, il n'y a pas de vlog, il n'y a pas de vlog. Je pense que vous l'aurez compris. Mais j'aimerais, c'est sûr, apporter autre chose en termes de vlog que le côté mon quotidien, mon quotidien. Parce que je ne suis pas certaine que pour vous, ça vous apporte quelque chose. En fait, j'aimerais que mes vidéos soient comme vous trouviez des réponses ou que ce soit quelque chose d'intéressant qui vous apporte quelque chose. Parce que des vlogs du quotidien, ma live, je me lève à telle heure, je mange telle chose et tout. Très sincèrement, je pense qu'effectivement, ça peut vous divertir à un moment, mais à la longue, c'est redondant. Je suis un petit peu là-dedans, mais pour que je vous fasse du contenu qui soit un petit peu différent, il faut que j'ai le temps. Et là, aujourd'hui, en ce moment, ce n'est pas terrible. C'est pour ça que pour l'instant, je continue à vous faire du vlog classique, mais je suis quand même en réflexion d'autres choses. Vous voyez ? Je ne pars pas à droite, à gauche, je ne fais pas des voyages, des machins. C'est sûr que là, c'est vachement plus intéressant, mais bon. On verra bien. On verra bien. Est-ce que ça vous... Alors, voilà, petit sondage. Est-ce que ça vous gêne, justement, que j'aborde mon quotidien d'auto-entrepreneur, on va dire, de chef d'entreprise, avec ma box, les process et tout ça, tout ça ? Ou pas ? Parce que je vous dis que là, ça va prendre quand même une bonne partie de mes vlogs. Même si je ne fais pas ça à H24. Il y a des moments dans le mois où c'est beaucoup plus rush, mais il y a des moments où je peux faire toute autre chose. Voilà, donc dites-moi tout ça en commentaire. Ça y est, je viens de vous faire la photo du concours, si jamais ça vous dit. Je ne vais pas le laisser traîner dans le temps. C'est jusqu'au 16 juin, donc autant dire, c'est dans trois jours, ça. Sinon, j'ai testé un auto-bronzant, parce que je suis très complexée. Je suis née blanche. J'ai toujours été blanche. D'ailleurs, on me disait, oh, caché d'aspirine, blablabla. C'en est un point où là, l'été, je galère pour m'habiller, parce que je cache mes jambes, je cherche des robes longues. Et même quand ce n'est pas au niveau du blanc, c'est le bas. Je veux cacher mes fesses. J'ai pris des fesses, enfin bref. Penny, donc j'ai testé. C'est ciselé, je crois, j'ai eu un petit échantillon. Je l'ai mis sur mes bras, je l'ai mis sur mon décolleté, mais je ne l'ai pas mis sur le visage. Le visage, c'est le fond de teint. Je l'aime bien, mais il y a des fonds de teint, notamment c'était chez Yves Rocher avant. L'horreur, ça a pu, t'es orange. L'année dernière, j'avais testé le fameux top de chez Top, qui s'appelle Saint-Tropez. J'avais été déçue. Je pense très sincèrement que lorsque je l'ai reçu, parce que c'était direct, il avait viré le machin où il était périmé. Ça a pu, et je n'ai pas pu l'utiliser. Je ne suis pas très objective. Je crois aussi que c'est Clarins, que j'avais testé il y a plusieurs années, sous forme de pipette. Tu mettais 2-3 gouttes que tu mélangeais à ta crème de jour, et c'était pas mal. Mais l'avantage sur celui-là, que j'ai testé, c'est qu'en fait, c'est un autobronzant, mais avec une base de soins. Il y a une crème hydratante. Et ça, ça me plaît pas mal. Je vais regarder si ce n'est pas trop abusé au niveau du prix, parce que c'est le genre de truc qui te reste même l'année. Moi, l'hiver, tu peux le mettre un petit peu. Mais j'aurais aimé aussi qu'il fasse 2 en 1. Tant qu'à faire, mettre sur le visage pour ne plus trop mettre de fond de teint. Enfin voilà, les complexes, des nanas, je pense que je ne suis pas la seule. Il faut réussir à sortir de ça. Mais, j'ai même pas vu qu'il était un drôme. Regardez, il est sur mon petit carnet. Ah oui, c'est mon petit carnet où je note tout. Pour les projets, j'ai mis le petit sticker dessus. T'es trop mignon, tout ça pour être avec sa mère. Et je pense très honnêtement que c'est limite impossible quand tu as une base blanche, que ton corps est très blanc, d'avoir un rendu, je parle sur les jambes, uniforme. Je pense que pour que ce soit joli, il faut que tu aies un minimum une teinte naturellement bronzée. Parce que je me suis rendue compte, lorsque je revenais de Saint-Martin et que j'étais bien bronzée, que j'avais une jolie base, que je voulais que ça dure dans le temps, je veux dire une semaine, deux semaines après mon retour, même si on sait que le bronzage des caribes ça ne tient pas hyper longtemps, quand j'ai appliqué l'autobronzant sur cette base de bronzage, ça n'avait rien à voir. C'était magnifique. Mais mettre de l'autobronzant sur une peau blanche ou alors, dites-moi, parce que j'ai beau mettre, gommer, faire des gommages, faire tout ce qu'il faut, à un moment donné, sur les points de jonction, sur les genoux, au niveau des pieds, au niveau des coudes. C'est toi le gardien de mon carnet ? Merci, écoute, tu me diras combien tu prends de l'heure. Je vais être totalement honnête avec vous. La maison, c'est un vrai bordel. Je me suis essalée, je me suis appropriée toutes les pièces de la maison. Tu as du carton, tu as de la boxe, tu as du produit, tu as du linge qu'il faut que je plie. Tu as de tout et ça me casse la tête. Voyez ? On est dimanche. Quelle heure est-il ? Il doit être 3 heures. Bon, même s'il fait très chaud, je pense que ça serait raisonnable de faire ça. vous entendez ? Vous entendez ? Éric, mais il est à fond avec son truc de voiture. Il ne faut pas le déranger, quand il est en course. Je vais arrêter maintenant ce vlog et ça va me faire du bien à ma tête de tout déranger. On va commencer par ce petit plaid. Bon, je vous fais un gros bisou et à très vite. Je ne sais pas quand exactement, mais je vais faire en sorte de vloguer. Bisous, merci et à bientôt. Salut ! Merci.